Et pour terminer, une question qui agite aussi bien le web que la France profonde, vachette ou pas vachette ? Alors il y a quelques jours, Nagui a annoncé le retour d'Interville, le jeu mythique lancé par Guilux et Claude Savary à la télévision en 1962 et relancé de nombreuses fois depuis. Une nouvelle version animée par Olivier Mine, Valérie Beg et Bruno Guillon que l'animateur va produire pour France 2. Interville, c'est un générique ? Et Interville, vous le savez, ce sont à chaque émission deux villes françaises qui s'opposent dans des joutes, des jeux, de la franche camaraderie et des vachettes qui collent au train des candidats. Sauf que cette fois, pour répondre à votre question, Philippe, pas de vachette. Scratch ! Et oui, scratch ! A l'heure où la matinale, ou la matrétase, pardon, animale, s'est imposée dans le débat public, Nagui, en fervant défenseur, a décidé de s'en passer. Il annonce, je cite, vouloir un jeu extrêmement bon enfant, drôle, avec du dépassement de soi et dans nos traditions françaises, mais dans la limite du respect de la souffrance animale et, pour sourire aussi, il le dit, dans la limite du respect de la souffrance des candidats. Et forcément, ça a fait réagir, parce que c'est historique, les vachettes. Oui, et puis en même temps, on en revient au salon piternel débat des pros et des antilles, comme pour la Corrida. Donc, les principales communes d'Arennes françaises, Béziers, Nîmes, Dax, Bayonne, appellent au boycott du programme, rejoint par l'Union des villes taurines françaises. Mais pas de quoi faire trembler. Nagui, qui a balancé à la radio une petite pique. Concernant cette association, il nous a expliqué que ces 50 maires ou participants de cette association, ce ne sont pas les habitants de la ville. Il y a un truc qui s'appelle la télécommande et qu'ils pourront donc regarder ou pas. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, la télécommande, c'est un petit boîtier qui permet de changer les chaînes de la télévision sans se lever de son fauteuil. Et pour ceux qui veulent regarder, Interville revient donc cet été sur France 2 et s'en va acheter. Merci. Merci. Merci.